Bonjour à tous, voilà le projet de table de défonceuse tel que nous l'avons laissé lors de la dernière vidéo. Je vous en mets une image de ce qu'on a déjà réalisé. On n'est pas allé plus loin depuis que nous sommes confinés et que l'atelier est fermé. Avant de laisser le projet en plan, on avait rencontré une petite difficulté en posant les façades. Je vous le montre ici. Une façade d'un côté dépassait de quelques dixièmes de millimètre et ce n'était naturellement pas parfait. Pourquoi cela ? Parce qu'on s'était trompé dans une coulisse très très légèrement dans son positionnement et malheureusement pour ce type de coulisses, elles ne sont pas réglables pour résoudre ce type de problème. Les nouvelles coulisses qui s'appellent le 4D permettent un réglage en quatre dimensions que l'on voit ici sur la photo. Malheureusement, ces coulisses valent quasiment le double du prix de celle que nous avons utilisée. Comment nous avons réglé ce problème ? Nous allons le voir. C'est relativement simple à faire. On va prendre notre façade. L'épaisseur à rectifier est là, la surépaisseur. Dans une plaque de contreplaqué, on va faire une fausse table. On va faire trois tasseaux et on va prendre deux cales d'épaisseur avec ces cartes à jouer qui font trois dixièmes d'épaisseur. Je vais prendre mon premier tasseau, le mettre sur ma plaque, mon deuxième tasseau que je vais assembler sur le premier, mon troisième tasseau que je vais mettre ici. Ces tasseaux, on va les visser. Je vais chercher mes vis, Posidrive 430, ça me va. Je vais visser mon premier tasseau, mon second tasseau. Voici ce qui est fait. Je vais prendre mes cales d'épaisseur, les mettre en bout ici, deuxième cale, ici. Je prends ma façade et je vais la mettre dans ce montage d'usinage, juste ici. Il me restera à présent à l'enfiler dans la raboteuse et en montant doucement la table, on va pouvoir rectifier très facilement la petite surépaisseur. Voilà comme on a résolu très facilement ce petit problème de désaffleurement. La prochaine fois, on attaque le plateau de la table. A bientôt !